Au Forum Innovadé, ici à l'NCA de Mecca, avec Thierry Collin. Bonjour. Bonjour. Vous représentez le projet Nénuphar, la société Nénuphar, au-delà d'être une plante. Nénuphar, c'est quoi ? Alors Nénuphar, c'est un projet de création d'entreprise issu des travaux de recherche d'une équipe INRIA qui portait sur la modélisation numérique en oncologie. Et donc l'idée, c'est d'amener des techniques de prévision numérique personnalisées jusqu'au niveau clinique en oncologie. Donc c'est des travaux qu'on a développés avec des médecins de l'Institut Bergonier, des médecins du CHU. Et donc il s'agit maintenant de rendre ces outils pratiques, utilisables, à un niveau de finalisation industrielle. C'est-à-dire que c'est le fruit d'un partenariat avec la recherche, un partenariat étroit, j'imagine, qui s'éprouve au jour le jour avec, là je vois avec le CHU de Bordeaux, avec Bergonier aussi ? Tout à fait. Les travaux de recherche se sont étalés à peu près sur 10 ans. Ah oui, quand même. Il y a eu 10 ans de travaux, le temps de percer et puis d'instaurer un dialogue continu, constant avec les médecins, de comprendre quel est le besoin. On a pris le parti de débuter à partir du besoin médical et pas de prospecter comme ça dans l'absolu. Et donc ça a pris le temps pour mettre au point, se comprendre, comprendre le langage médical, acquérir une compétence au niveau clinique, une compétence que n'ont pas les chercheurs en informatique normalement. Et l'idée est venue comment ? Alors l'idée est venue, comme assez souvent en recherche, un petit peu par hasard. On s'est laissé guider au début par des travaux un petit peu amont. Puis petit à petit, on s'est aperçu qu'on pouvait rendre des services très pratiques aux cliniciens pour les aider à la prise en charge des patients. Et on est arrivé à un niveau, en fait, où on s'est dit que les prototypes de laboratoire n'allaient pas être suffisants pour la valorisation de nos travaux. Donc il allait falloir externaliser la techno en sortant du laboratoire pour la faire passer à un niveau de professionnalisation qui soit compatible avec l'exercice clinique, donc avec un volet certification, avec un volet validation clinique, etc. Alors pour passer tout ce cap fondamental, il faut de l'argent, de l'accompagnement, il faut une structure. Comment faites-vous pour affronter tout ça ? Alors je vois que vous êtes quand même accompagné par Unitec. Voilà, alors initialement, on a été beaucoup aidé par l'INRIA, qui était l'organisme de recherche sur le numérique. Et puis petit à petit, c'est Maricatoire qui s'est rapproché de nous et qui nous accompagne maintenant et qui nous aide à monter les dossiers, qui nous aide à comprendre, qui nous aide à fabriquer une roadmap, à la fois d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue commercial. Oui, parce que derrière, il faut aller parler aux investisseurs. Derrière, voilà, il faut aller parler aux investisseurs. Donc on a commencé à monter des dossiers, on a candidaté sur le concours des pays France eLab 2016. Donc voilà, c'est Unitec qui assure toute cette partie d'accompagnement. On est bien incapable de faire nous. Et puis, c'est leur métier, pour autant qu'on puisse le voir, ils le font vraiment bien. Et est-ce qu'il y a un bon accueil de la part des investisseurs ou tout du moins de ceux qui reçoivent les dossiers ? Alors, pour l'instant, on a des accueils extrêmement favorables. Le sujet s'y prête, c'est que tout le monde est touché par le cancer. Tout le monde voit qu'il y a une vraie innovation, je pense, dans notre projet. Faire de la prédiction personnalisée, ce n'est pas quelque chose qui est très courant en médecine. On importe, en gros, des techniques qui sont bien connues dans d'autres secteurs industriels. En aéronautique, ça fait longtemps qu'on fait de la prédiction. Un avion, il est calculé entièrement avant de voler. Donc il y a cette nouveauté. Donc l'accueil est très chaleureux. Maintenant, il y a quand même une difficulté qu'on voit poindre à l'horizon. C'est justement d'arriver à s'insérer dans tout l'écosystème des MedTech. On est un peu un extraterrestre là au milieu. Et pour autant, j'imagine que vous n'êtes pas les seuls. Alors, on n'est pas les seuls. Il y a effectivement le marché de l'imagerie médicale est un très, très gros marché, très encombré par des très gros spécialistes. Il y a aussi des ETI qui sont extrêmement performantes. Donc on arrive là au milieu avec une vraie originalité. Mais en même temps, dans un marché où il y a déjà du monde. Donc il y a un vrai challenge. Et on compte vraiment sur l'accompagnement du Nikkex justement pour arriver à nous positionner et trouver le bon business model qui va nous permettre de faire avancer notre innovation. Émerger. Les prochaines étapes clés, c'est début 2017, vous créez vraiment la structure, c'est ça ? Début 2017, on crée vraiment la structure. Moi, pour l'instant, je suis enseignant dans cette école en fait, à l'insert Matmeca. Je vais me mettre en disponibilité pour pouvoir diriger vraiment la structure. Bon, et puis après… C'est un sacré pari quand même. C'est un sacré pari, mais qui a un côté assez excitant. C'est, comme on l'a dit, ça fait 10 ans de travaux de recherche. On veut essayer maintenant de faire rentrer à l'hôpital. C'est quelque chose d'assez excitant, oui. Est-ce que je me trompe si je dis qu'en Aquitaine, on ne va pas parler encore de la très grande région, mais en Aquitaine particulièrement, il y a une tendance vraiment forte sur l'innovation, sur une volonté de se développer différemment ? Non, je pense que vous ne vous trompez pas. Mais il y a vraiment… On ressent ça dans les labos de recherche. On est extraordinairement incité par les établissements, par les organismes de recherche, et puis par tout l'environnement qui s'est développé autour, sous l'impulsion de la région. Moi, je suis enseignant-chercheur depuis un certain nombre d'années dans ces établissements. La région nous a toujours poussés, accompagnés. Il y a tout cet écosystème qui pousse les gens à l'innovation. On ressent ça, et il y a une vraie volonté dans les laboratoires d'essayer d'y aller. Ce n'est plus comme autrefois avec la rencontre du troisième type entre le chercheur et l'industriel. Il y a vraiment un continuum maintenant. Il y a des services de valo avec lesquels on peut discuter. On a des ingénieurs valo dans les laboratoires. Enfin, ça se passe beaucoup mieux. Et c'est un discours qui est extrêmement continu. Les organismes comme l'INRIA ou des établissements comme l'ENSERMATMEKA, de toute façon, poussent leur personnel à faire ça. On est extraordinairement appuyé par la direction de cette école, par exemple, ou par la direction de l'INRIA. Donc, effectivement, on sent ce souffle en Aquitaine, me semble-t-il. C'est une région à vivre, quoi. On y est bien. Dans laquelle il fait bon vivre. On y est bien, et en plus, on innove. Bravo. Merci beaucoup, Thierry Collin. Merci à vous.